Ce matin, nous avons reçu un communiqué de presse de la part du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec. Un communiqué qui nous disait, grosso modo, que le syndicat demandait aux membres du conseil d'administration d'imposer sa signature et ainsi de prendre publiquement ses responsabilités en matière de sécurité. Je vous avoue qu'on a été un petit peu surpris, surtout quand on a compris que cette lettre d'engagement a été livrée par huissiers. Ce fait qu'on se rend compte qu'il y a effectivement une gradation au niveau des moyens de pression de la part du syndicat. Pour essayer un petit peu de comprendre la dynamique actuelle, on a discuté avec Pierre-Luc Bugeaud, qui est président du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec. Tout d'abord, bonjour M. Bugeaud. Bonjour. Vous êtes donc président du syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec. On sait que vous êtes présentement en négociation avec les instances gouvernementales par rapport à diverses revendications. Et ce matin, vous aviez une conférence de presse demandante à ce que le 6 de la Gaspésie signe une déclaration d'engagement. Ce que je lis dans le communiqué, on demande au conseil d'administration d'apposer sa signature, à tous les membres en fait, d'apposer sa signature. Et ainsi de prendre publiquement ses responsabilités en matière de sécurité. C'est un document qui a été envoyé par un huissier. Disons que c'est plutôt intense comme moyen de pression. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas mélanger ce qui est des revendications des négo-nationals et la protection des travailleurs reliés à la COVID. Oui, c'est des moyens qui se sont… on est en gradation des moyens depuis le mois de mars. On n'avait pas beaucoup d'interventions depuis le mois de mars, beaucoup de communiqués de presse sur l'état de la situation, de la gestion de la COVID et ainsi de suite. Le 9 octobre dernier, on était en conférence de presse du côté de Gaspé pour justement demander que le CISSS de la Gaspésie prenne des actions concrètes pour protéger les travailleurs. Qu'est-ce qui est questionnable, c'est qu'on a reçu seulement le 9 octobre dernier le plan d'action de la deuxième vague du CISSS de la Gaspésie après seulement avoir fait une conférence de presse. Je pense que le CISSS de la Gaspésie ne met pas actuellement toutes les actions. Le conseil d'administration a des obligations en lien avec la loi et la santé et la sécurité des services sociaux. Notamment à l'article 172, le conseil d'administration dans l'établissement de santé doit s'assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des services dispensés. Il ne faut pas minimiser leur pouvoir au conseil d'administration. C'est vraiment important. Actuellement, on prend des actions parce que notre personnel, on se le rappellera, a été frappé de plein fouet par la première et la deuxième vague. L'épuisement est palpable. L'utilisation des arrêtés ministériels sont un affront aux conditions de travail des membres qu'on représente et aussi à leur sécurité. Parce qu'on a beaucoup de gens qui quittent. Je pense qu'il ne faut pas minimiser ça. On sait que l'état du personnel en santé était déjà très affecté, mais les arrêtés et aussi la mauvaise gestion de la pandémie des CISSS et des CIUSSS est venu faire un level, une étape supérieure à l'épuisement. On a plusieurs de nos membres, notamment CHSLD, qui avaient eu leurs vacances d'annuler au printemps. Ça a été la même chose cet automne. Des gens qui n'ont pas la capacité physique de faire du temps complet, qui se font imposer du temps complet. Des gens qui se font imposer à faire des horaires de 12 heures de façon prolongée. C'est pourquoi aujourd'hui, on remet une déclaration d'engagement au CISSS de la Gaspésie et qu'on s'attend aussi qu'ils signent. Je pense que c'est important. Le CISSS doit envoyer un message fort, autant à nos membres qu'à la population, qu'ils prennent fortement en main la gestion de la pandémie. Il ne faut pas minimiser qu'au CISSS de la Gaspésie, le CISSS de la Gaspésie a le plus piètre pourcentage de rétention des travailleurs de la santé sur une durée de 5 ans. On est seulement à 63 %. Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, il y a déjà 4 travailleurs de la santé dans les soins infirmiers qui ont quitté. On a des statistiques aussi inquiétantes. Il y a 22 % de nos membres qui sont 55 ans et plus. Et que si ça continue, ils pourraient quitter demain matin. 22 %, c'est environ 220 de nos membres qui pourraient se dire « c'est assez, on a un manque de reconnaissance, la surcharge est palpable, on quitte demain matin ». Je pense que les administrateurs doivent être conscients de ces statistiques-là et doivent agir en conséquence. Là, ce que je vois dans votre communiqué, entre autres, il y a 10 éléments que vous demandez au CISSS de signer ou de reconnaître. Dans le communiqué, ce que je vois, c'est que vous parlez, entre autres, de disponibilité des équipements de protection individuelle. Pourtant, il me semble que c'est un sujet qui a été abordé il n'y a pas si longtemps que ça. Et l'écho qu'on recevait du personnel dans les différentes installations, c'est qu'il y avait suffisamment d'équipements. Il y a de l'équipement en quantité suffisante actuellement, mais on a toujours une problématique d'accès. On veut que les gens aient accès sans délai. Souvent, il faut que nos membres demandent à leur gestionnaire ou à une tieste personne pour avoir plus de matériel parce qu'il y en manque sur le département. Parfois, ça peut prendre 20 minutes, une demi-heure, une heure avant d'avoir tout ce matériel-là. Je pense que le gouvernement dit qu'actuellement, il y a, et le CISSS dit que, du matériel en quantité suffisante, qu'ils le couvrent et qu'ils donnent accès, qu'ils en mettent en quantité suffisante déjà sur les unités pour que les gens n'aident même pas à demander pour en avoir, qu'ils soient déjà là, qu'ils n'aient juste à se servir dans le matériel pour assurer leur sécurité et assurer la sécurité à la population. On se souviendra par contre qu'au niveau du matériel, au printemps dernier, il y avait eu des problématiques qui s'étaient posées à partir du moment où le matériel n'était pas suffisamment surveillé, devrais-je dire, et qu'il y avait eu, comment dirais-je, qu'il y avait du matériel qui disparaissait. Est-ce que ce n'est pas un peu normal, justement, qu'à ce moment-là, les gestionnaires soient en mesure de surveiller la façon dont l'équipement a été utilisé? Bien, écoutez, moi, là, je n'ai aucune force de croire qu'une infirmière, une infirmière auxiliaire ou une inhalothérapeute veulent prendre une visière pour aller la porter dans la communauté. Ils veulent prendre un masque N95 pour aller la porter dans la communauté quand il n'y a personne dans la communauté qui porte ça. Donc, ça, je pense qu'en tout cas, au CIS de la Gaspésie, c'est de la fausse prétention de dire que nos membres partiraient avec du matériel ou en utiliseraient trop. Je pense qu'il faut faire confiance aussi au personnel de la santé qui est là sur place. Je pense que si le personnel de la santé a la confiance de bien soigner la population, je pense qu'il peut avoir la confiance aussi d'avoir du matériel en quantité suffisante pour pouvoir se servir au moment jugé opportun. D'accord, mais de toute façon, quand je dis ça, on s'entend, je ne parle pas des membres en général, mais il y a peut-être certains individus, disons, qui sont moins, comment dirais-je, qui font moins attention que d'autres, disons, ou qui ont des intérêts particuliers. Mais il y a un autre élément qui m'apparaît pertinent aussi dans les différents éléments qui apparaissent dans le communiqué de presse, c'est, vous demandez la fin des privilèges accordés au personnel du secteur privé. Comment est-ce qu'on peut faire ça à partir du moment où, justement, c'est des travailleurs autonomes? C'est que le gouvernement a déjà émis leur position comme quoi qu'il voulait mettre fin aux agences privées. Mais actuellement, ce qui se fait, c'est que le gouvernement ne surveille pas ça et ne sanctionne pas. Est-ce normal qu'une infirmière qui vient du réseau privé d'une agence soit payée 150 $ de l'heure et qu'une autre infirmière à côté pour la même job soit payée 30 $ de l'heure? Non, ça n'a aucun sens. Je pense que le gouvernement doit mettre ses culottes et les 6 et les 7 doivent mettre leurs culottes aussi. parce qu'il y a aussi un budget pour les soins infirmiers que les 6 et les 6 ne doivent pas dépasser. Mais à côté, il y a une enveloppe qui est sans fond pour donner aux réseaux privés, aux agences privées. C'est complètement un non-sens. Les infirmières des réseaux privés arrivent dans les 6 et les 6 choisissent leur horaire, parfois même leur salaire. C'est un non-sens. Je pense que c'est au gouvernement à mettre leurs culottes et à faire respecter aussi leur enlignement parce qu'actuellement, on ne voit pas qu'ils prennent ça en main malgré le fait qu'ils avaient stipulé qu'ils voulaient mettre fin aux réseaux privés. Je pense que là, dans les dernières 24 heures, ça joue beaucoup au niveau national sur les agences privées. Je pense que le gouvernement aura des comptes à rendre et des réponses à rendre à la population et au réseau de la santé. C'est ça, parce qu'on s'entend qu'il y a un problème structurel qui est beaucoup plus large que simplement en temps de pandémie. On sait qu'il y a un problème de manque de personnel, mais ça, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et dans le contexte actuel, on constate qu'effectivement, il a fallu beaucoup, mais beaucoup plus de monde. On a fait une entrevue récemment où on nous disait qu'il y a plus de 500 personnes qui ont été engagées depuis le début de la pandémie justement pour essayer de répondre aux différents types de besoins. On a fait une autre entrevue qui nous disait que, bon, compte tenu des zones chaudes, des zones froides, ça signifie qu'il a fallu doubler les équipes et tout. Et quelque part, la bouée de sauvetage, c'est effectivement les agences de placement pour les infirmières, entre autres. On ne peut pas régler ça du jour au lendemain, là. Écoutez, premièrement, 500 personnes, ce n'est pas dans notre catégorie d'emploi d'infirmières, infirmières auxiliaires et nanothérapeutes. Dans notre catégorie d'emploi, il y a environ 100 personnes qui étaient engagées depuis le début du printemps. Mais dans ces 100 personnes-là, il y a des retraités, il y a des agences et ainsi de suite. On a environ juste une quarantaine, cinquantaine de réels embauches, mais en arrière, on ne calcule pas tous ceux-là qui ont quitté. Écoutez, il y a aussi des choses qu'on pourrait régler dans les 24 heures et que c'est le CISSS de la Gaspésie qui daigne de répondre. Dans nos conventions collectives locales, on a déjà des clauses qui sont prévues pour le rehaussement et la stabilisation des travailleurs à temps complet. Ça fait plus d'un an qu'on est en discussion pour l'application. Le CISSS de la Gaspésie était supposé d'avoir appliqué cette clause-là de stabilisation et de rehaussement des postes au plus tard en mai 2020. Aujourd'hui, on est toujours sans nouvelles du CISSS. Actuellement, il y a des gens qui quittent le réseau, mais les CISSS et les Suisses et le gouvernement ne prennent pas action pour que les gens ne quittent pas. Même, ils font exprès que les gens quittent en ne donnant pas des conditions acceptables et en ne respectant pas les conventions collectives et en ne faisant pas des pieds et des mains pour faire de la reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance au CISSS de la Gaspésie. Est-ce normal qu'il n'y a personne dans la population depuis le mois de mars qui paie des stationnements au niveau du CISSS de la Gaspésie? Mais les travailleurs doivent toujours payer leur stationnement. Est-ce que c'est normal qu'il y a des infirmières, des infirmières auxiliaires et des inhalothérapeutes qui n'ont pas le droit d'aller manger durant le temps de la pandémie, qui n'ont pas le droit de sortir, que le CISSS de la Gaspésie depuis le mois de mars fournissait des repas et depuis deux semaines que le CISSS de la Gaspésie ne leur fournit pas des repas? Et la prétention de l'employeur, c'est qu'on leur paye déjà leur heure de repas à taux et demi. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de manger, on n'a pas besoin de leur fournir un repas? C'est un non-sens. Il n'y a pas de reconnaissance. Au mois d'octobre dernier, c'était la semaine des inhalothérapeutes. Jamais les inhalothérapeutes n'ont reçu un message du CISSS de la Gaspésie pour leur souhaiter une bonne semaine. Ça suffit que les gens soient traités comme des numéros au CISSS de la Gaspésie, et un peu partout au Québec, dans les CISSS et les CIUSSS, les gens ont besoin de reconnaissance, de conditions de travail acceptables. Si le CISSS de la Gaspésie veut assurer des services à la population à moyen et long terme, ils doivent prendre soin de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on fournit pour la pandémie une déclaration d'engagement. Si le CISSS de la Gaspésie veut envoyer un message comme quoi qu'ils veulent prendre soin du personnel et de la population de la Gaspésie, ils doivent le signer. Je pense que déjà, juste signer cet engagement-là mettra en place un processus simple de discussion pour justement gérer et avoir des solutions, les meilleures solutions possibles. Mais on le voit qu'il y a déjà des solutions en place qui sont même dûment signées au niveau des conventions, que le CISSS daigne et n'applique même pas. Dans le fond, le CISSS actuellement court déjà à sa perte. – Mais là, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous estimez que le conseil d'administration puis les gestionnaires du CISSS font preuve de laxisme, voire d'incompétence dans leurs travaux? – Mais c'est un laxisme, mais c'est une incompétence parce que depuis le mois de mai, ils auraient dû appliquer le rehaussement et la stabilisation à titre d'exemple et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont aucune raison, même s'ils parlent qu'ils ne l'ont pas fait à cause de la pandémie et ainsi de suite. Depuis le mois de mai, on se ramasse avec des agences privées partout du temps supplémentaire obligatoire, des annulations de vacances et ainsi de suite. Et ça aurait pu être minimisé par l'application de ces clauses de convention-là. Donc oui, le CISSS de la Gaspésie fait clairement du laxisme dans plusieurs sujets. Et le fait qu'il n'y ait pas de reconnaissance, c'est vraiment, c'est beaucoup plus que du laxisme, c'est de fermer les yeux sur des problématiques et de la fuite du réseau et se dire, ah bien, le train roule, on avance, même s'il faudrait arrêter pour prendre soin de certains enjeux, mais on n'arrête pas et le train roule. Je pense que c'est, oui, un manque de compétence, un laxisme aussi à ce niveau-là. Je pense qu'ils doivent prendre des actions. Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'ils signent la déclaration d'engagement et que ce laxisme-là cesse et qu'ils se mettent à la table avec nous pour régler réellement les problématiques de façon la plus rapide possible. Mais là, on s'entend, par rapport aux mesures de reconnaissance dont vous me parliez, la reconnaissance lors de la semaine des inhalothérapeutes, que le dîner soit fourni, ce genre de choses, on parle d'un cataplasme à ce stade-ci. Disons que c'est très, c'est minimal ce que vous demandez par rapport à la reconnaissance. Oui, c'est vraiment minimal. C'est que le 6 cumule les embûches d'un manque de reconnaissance. Mais si à chaque fois il l'aurait reconnu, on serait peut-être bien pas à ce stade-là, à ce stade-ci, que les gens se sentent comme des numéros, que les gens sont complètement épuisés par rapport à ça. Il y a plein de choses minimum qui doivent être faites, mais il y a des choses très importantes qui sont dans la déclaration d'engagement aussi qui doivent être faites le plus rapidement possible. D'accord. Et ensuite, pour ce qui est de la stabilisation, on s'entend que le 6, tous les 6, en fait, tout le système de santé au complet, a toutes les difficultés du monde à réussir à stabiliser. En fait, je ne connais aucune région où ils réussissent à stabiliser le personnel. Et c'est justement pour ça qu'ils font appel à des ressources privées. Comment est-ce qu'on peut stabiliser les choses, surtout dans le contexte actuel? Nous, c'est simple. Tout est déjà écrit au niveau de la Convention collective. Toutes les étapes sont déjà écrites. On a déjà l'expérience de l'application de ces conjoints, de l'application de ces mesures-là. C'est seulement, dans le fond, la stabilisation. C'est les personnes qui ont des parties équipes volantes qui sont appelées d'une journée à se promener un peu partout. C'est de stabiliser ces postes-là. Donc, c'est relativement assez simple. Il y a même des clauses au niveau des conventions qui, si jamais il y a des problématiques, qui permettent après ça d'avoir certains déplacements. Actuellement, avec la COVID, il y a des directives du ministère qu'il y ait le moins de déplacements possibles, qu'il n'y ait même pas de déplacements du tout, à moins de cas de force majeure. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte actuellement, c'est qu'il y a encore des gens qui sont une journée dans une zone chaude, une journée dans une zone froide, même dans un même corps de travail qui se promène de zone chaude à zone froide. C'est complètement inacceptable. Nous, dans l'engagement fourni, on veut que les déplacements soient contraints, qu'il n'y ait pas de déplacements à 99,9 % et que c'est vraiment les réelles urgences qui soient déplacées et non un mode de gestion qui continue par peur d'avoir des surplus personnels, par peur que ça coûte trop cher ou ainsi de suite. Je pense que la gestion de cette pandémie-là, ce n'est pas une question de sous, mais bien d'assurer la sécurité des travailleurs et l'accès à la population. Donc, aujourd'hui, vous avez fait parvenir la demande des 10 points et vous exigez que les membres du conseil d'administration signent. Vous avez envoyé ça par huissier. On s'entend que généralement, ce qu'on envoie par huissier, c'est une mise en demeure. Là, on s'entend qu'il y a une gradation vraiment au niveau des moyens de pression. C'est quoi la prochaine étape? Vous envoyez les policiers? Écoutez, aujourd'hui, on était à la deuxième étape de notre campagne, deuxième vague. Première étape, c'est la conférence de presse le 9 octobre dernier à Gaspé. Là, aujourd'hui, c'est vraiment cette étape-là qu'on est. Suite à tout ça, c'est sûr qu'on a un plan d'action en arrière. Dépendamment de ce qui se passe avec ces contrats-là de déclaration, on vérifiera quelles seront les prochaines étapes et on avisera, bien sûr, s'il y a des nouvelles étapes, nos membres et la population et les médias. D'accord. On va surveiller tout ça. M. Bujot, merci infiniment pour ces explications. On s'entend que ça joue dans le domaine de la santé. Oui, je pense que c'est vraiment une réponse aussi à la difficulté et aux conditions qui sont aussi très dures que nos membres vivent et ça depuis plusieurs années. D'accord. Merci beaucoup et on va vous souhaiter une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci. Merci.